Voici donc ici les corrections d'exercice concernant le chapitre 1 et 2 de théorie. Alors première série d'exercices que vous voyez ici qui concerne les conversions d'unités. Première remarque par rapport à ces conversions d'unités, vous le voyez ici au troisième exercice quand vous aviez un quotient par rapport à deux surfaces. Mais forcément l'unité finale il n'y en a pas puisque c'est un quotient de mètres carrés donc le résultat est simplement une valeur pas une longueur telle qu'ici. Donc vous devez supprimer le mètre puisqu'il ne sert strictement à rien. Je vous laisse vérifier vos premières valeurs. Deuxième exercice Qui concernait donc ici une allée de garage. Alors dans cette allée de garage comme vous le constatez vous aviez une hauteur de 3 mètres 20 ou 320 centimètres et une longueur horizontale de 1170 centimètres. Je les ai supposés en centimètres puisqu'il n'y avait pas d'unité qui était proposée dans l'exercice. Donc là on retrouve le théorème de Pythagore pour calculer l'hypoténuse qui est allée de garage oblique. Et comme on le voit cette inconnue que moi je l'ai nommée dans le triangle ici X. Cette inconnue, l'hypoténuse, je la trouve en faisant le théorème de Pythagore et j'arrive ici à 1212,97 centimètres de l'ordre de 12,13 centimètres. 12,13 pardon, mètres. Pour ce qui est de la longueur totale de la raide supérieure, là en fait ici, j'ai dû calculer dans le triangle ici et dans le triangle ici, les deux côtés obliques qui étaient l'hypoténuse X. Et j'arrive à une longueur totale développée de 2 mètres plus 1,89 plus 2,60 plus 1,70 plus 1,50 et donc j'arrive à 9 mètres quasi 70 qui est la longueur totale de la raide développée. Pour ce qui est de l'exercice suivant, là ici, on arrive avec la cote manquante via le théorème de Pythagore. Donc dans le théorème de Thalès, comme vous le voyez, on a une première cote ici de 4,20 mètres verticale, une autre horizontale de 3,60. On a un petit trait ici en gras où la cote verticale est d'1,20 mètres et on demande la cote ici horizontale. Pour ça, on va passer par le théorème de Thalès qui me dit que j'ai la grande longueur 4,20 mètres sur la petite longueur 1,20 mètres. Et c'est la même valeur que le ratio qui compose le côté à 3,60 mètres avec l'inconnu ici en point d'interrogation. Donc cette inconnue, quand je fais la transformation mathématique, j'arrive à une valeur de 1,03 mètres. Où vais-je remplacer cette valeur de 1,03 mètres ? En fait, j'ai la longueur ici verticale, j'ai la longueur horizontale de 1,03 mètres. Pour calculer la longueur oblique, j'utilise le théorème de Pythagore que vous voyez ici, dans le triangle dessiné comme ceci, et j'arrive à 1,58 mètres si vous avez pris l'unité de mètres. Pour ce qui est du calcul du périmètre suivant, donc là, vous le voyez, je suis parti sur le coin supérieur gauche et j'ai développé toutes mes longueurs. Je suis arrivé ici sur la longueur courbe, en disant que cette longueur courbe, c'est le périmètre d'un demi-cercle. Et donc, un demi-cercle, c'est 1,5 fois 2 pi r, et j'arrive à une longueur de 5,50. Donc, le périmètre total, j'ai 1,50 plus 1,50 plus 2,25 plus 5,50 plus 1,50 plus 1,75 plus 1,50 plus 1,75 plus 3,50 plus 2,25. Et le total m'amène à une valeur de l'ordre de 23 mètres. Exercice suivant. Où là, donc, vous aviez le plan d'une chambre d'hôtel. Toutes les cotes étaient fournies. Et on vous demandait, donc, la longueur des plaintes pour pouvoir placer cela dans cette chambre. Alors, on vous donnait ici, en consigne, que la largeur de mur faisait 20 cm, et donc, qu'on devait comprendre dans les longueurs les embrasures de porte. Donc, ça veut dire que partout, il y a des ouvertures, à savoir, ici, là, 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 et là. En fait, sur l'épaisseur de 20 cm, vous devez chaque fois compter le retour de la plainte sur cette longueur de 20 cm, partout. Alors, donc, ici, le développement est assez simple jusqu'ici. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver cette longueur développée, ici, en courbure ? J'ai simplement été voir le livre de théorie. Donc, dans ce livre de théorie, vous voyez, ici, que vous avez l'appel à cette formule, donc, qui concerne la longueur développée d'un élément, qui est, donc, un arc de cercle. Donc, on me le voit par rapport à la formule. La longueur de l'arc développée, elle, c'est 2πr, le rayon, fois l'angle α, divisé par 360. Donc, c'est là-dessus que je me suis basé pour trouver la première longueur d'arc. Donc, ici, autre remarque par rapport à cette valeur de la cotation du mur oblique. Donc, il fallait calculer le mur oblique, et il fallait soustraire l'ouverture, dans ce côté oblique, de 90 cm pour la porte-fenêtre, avec le rajout des deux embrasures de 20 cm. Donc, première étape, le calcul de la longueur de courbe, puis, enfin, les murs qui sont obliques. Voici le calcul de la longueur d'arc. Donc, L égale 2πr fois α sur 360, où l'angle α vaut, ici, 135 degrés. Donc, j'ai une longueur d'arc développée qui fait 3,77 cm. Pour la longueur du mur oblique, ici, en fait, je suis parti sur la cotation, donc, des 2,23 m verticaux et des 1,26 horizontaux. En racine carrée, ça me donnait 2,56. J'ai soustrait la fenêtre de 90 cm, donc, j'arrive à un total de 1,66 sans compter les embrasures de 20 cm de chaque côté. Donc, si je pars, maintenant, du coin supérieur gauche de la pièce, et je fais tout le tour, j'arrive en longueur développée à 38,53 m. Donc, on voit ici la longueur courbe. On a ici un premier côté oblique. Et enfin, le dernier à 3,07. Donc, vous voyez que chaque fois, chaque longueur correspond dans la suite. J'ai juste ici les 2 fois 0,2, donc 0,2 plus 0,2. Normalement, j'aurais dû venir les mettre si j'avais suivi la cotation logique, juste ici, après le 1,66. Et le 0,3, j'aurais dû venir lui l'insérer juste avant la longueur de courbure, ici. Mais ça ne change rien, la longueur totale qui est de 38,53 m. Avant-dernier exercice ici, on parle d'un camion qui a une charge totale de 8 tonnes. Et on demande quel volume, pour chacune des sous-questions, le camion pourra-t-il charger au maximum ? Pour la Terre, à 10,800 kg par mètre cube. Retenez ceci. La Terre, souvent, a une masse volumique comprise entre 1400 et 1900 kg par mètre cube. C'est souvent l'ordre de grandeur qu'on se donne. On peut aller au-delà de ces grandeurs si, et seulement si, la Terre est humide, fortement humide. Ou de l'argile. Donc ça, c'est les 2 cas. Pour cette Terre humide et de l'argile, on peut monter à 10,950, voire 2000 kg par mètre cube. Ce sont des terres qui sont excessivement lourdes et compactes. Si je reviens à l'exercice ici, si un mètre cube de terre fait 10,800 kg, la règle de 3 me dit que pour 8000 kg, je sais mettre 4,44 mètre cube. La deuxième question, on me parle des blocs non armés de 50 par 50 par 50, avec une masse volumique ici de 2200 kg par mètre cube. On peut aller chercher ça de la manière suivante en disant, le volume d'un bloc, c'est 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,125 mètre cube. Un mètre cube fait 2200 kg, donc un bloc fait 275 kg. Sur les 8000 kg que peut reprendre mon camion, je sais y placer 29,09 blocs. Donc cela correspond à 3,64 mètre cube de bloc que je peux mettre dans la benne du camion. Pour le point C, à 2000 kg par mètre cube, je sais mettre uniquement 4 mètre cube dans ma benne. Pour le dernier exercice, cela concerne les profondeurs des points A, B, C, D à placer dans la piscine. Comment va-t-on faire ici ? On va partir du point B, où on me donne la cotation de ce point B à moins 2,24 mètre. Et par rapport à ce niveau, je sais que le point A est lui normalement plus haut que le point B. Pourquoi ? En fait, vous voyez le sens de la flèche va de A vers B. Donc cela vous montre le sens de pente de A vers B à 10%. Donc si je veux connaître l'altitude en A, je dois partir de B et remonter pour aller chercher A. Comment ? Je sais que pour aller de B à A, je dois parcourir la longueur de 15,5 mètre à une pente de 10%. Donc je vais chercher les formules des déclivités des pentes en me disant que si je sais la hauteur verticale qui sépare l'altitude B à l'altitude A, mais je n'ai plus qu'à ajouter cette altitude A, B pour avoir l'altitude finale en A. Donc je vais chercher l'altitude en faisant d'abord la calcul de la hauteur qui sépare A et B en prenant la distance horizontale 15,5 mètre fois le pourcentage de déclivité donc la déclivité qui est de 10%, donc fois 10 sur 100. 1,55, donc je dois partir de la cote en B et additionner, je dis bien additionner la hauteur de 1,55. On le voit ici avec le symbole plus. Donc dans ce cas-là, vous atterrirez à une altitude de moins 69 cm pour le point A. Pour le point C, bien là, par contre, je suis plus bas que le point B. Je dois avancer d'une distance de 3,50 m avec une pente de 2%. Donc, même chose, je calcule d'abord la hauteur verticale pour aller jusqu'à C en faisant 3,50 m la distance horizontale fois la déclivité 2%. C'est 7 cm, donc je dois ici ajouter de manière négative les 7 cm au 2,24 m. Donc j'ai moins 2,24 m, moins 0,07 m, ça me donne moins 2,31 m, donc je suis plus bas en C qu'en B, c'est bien exact. On le voit avec les valeurs des cotations ici. Pour le point D, par contre, je suis plus haut que le point C. Je dois monter d'une pente de 2% sur une distance de 4 m. Donc, pour aller chercher l'altitude du point D, je fais 4 m x 2%, ça fait 0,08 m. Et je dois additionner cette valeur au moins 2,31 m de l'altitude en C. Et j'ai ici moins 2,23 m. Donc, à la fin, l'exercice qui est intéressant d'observer, c'est par rapport au résultat obtenu, est-ce que je respecte la lecture du schéma ? Donc, on va le voir. Le point le plus haut, ça devrait être en A. Il est uniquement à moins 69 cm. Le point B à moins 2,24 m. Le point C est un peu plus bas, moins 2,31 m. Par contre, le point D est un petit peu plus haut que C, à moins 2,23 m. Donc, on voit que les 4 valeurs de niveau sont bel et bien respectées. Et puis, dans le même temps, on a récupérer le progress勢. La Bible du 17 c'est un petit peu moins 25. On va la bạner decode, le point B. Merci.